L'entreprise canadienne, Rogueate, est basée à Ottawa, en Colombie-Britannique. Le Canada est un pays qui est un paradis juridique ou judiciaire pour les compagnies minières. Au Canada, une compagnie peut coter en bourse sans obligation de dévoiler le montage financier, la source de son financement. Donc c'est une juridiction très laxiste qui permet aux compagnies d'aller sur certains refuges, pas seulement canadiennes, mais toutes les compagnies minières. Et donc c'est ça qui explique qu'elles se comportent de manière qu'elles n'auraient pas faite dans leur propre pays d'origine. Et comme en face, il n'y avait rien, pas de défense, Figurez-vous que quand nous avons commencé la mobilisation en 2010, et nous avons donc fait des démarches auprès des services techniques maliens et des ministères responsables, les ministères des mines, les ministères de l'environnement, les services de radioprotection du Mali, ça s'appelle la Marap, l'agence malien de radioprotection, la santé, etc. Mais à part le service des mines qui avait donné les contrats, les autres n'étaient pas au courant du projet. Et ne connaissaient même pas Faléa, ils ne savaient même pas où se trouvait Faléa. Il y a même un service qu'on a eu du mal à convaincre que Faléa fait partie du territoire malien. On a dû sortir la carte pour lui montrer que Faléa, c'est bien le... Donc l'État, les gens de l'État, et les services, en tout cas qui avaient mission de surveiller, contrôler, sanctionner, protéger la santé des populations et de l'environnement, ne savaient même pas où se trouvaient les sites. Pour vous dire à quel point c'était grave. Donc il n'y avait rien en face. Pas de présence de l'État, pas de résistance organisée. Et donc, jusqu'en 2010 d'ailleurs, c'était un comportement arrogant. Les agents de Rogate sur le terrain n'adressaient même pas la parole aux paysans qu'ils trouvaient dans son champ. Pour lui, ils n'y parlaient même pas, ne parlaient à personne. Et donc, s'installaient chez eux, dans ce qu'ils considéraient comme leur propriété privée, donnée par l'État malien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?